Et bien salut tout le monde, SeedFooters, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va vraiment super bien. On se retrouve aujourd'hui sur, pas GTA Online mais sur Far Cry 4 pour une vidéo découverte. Donc comme vous le voyez là, actuellement je suis dans le menu principal du jeu. Donc moi je vais découvrir avec vous le mode campagne. Donc alors on va faire une nouvelle partie. Voilà, donc on va mettre en mode normal. Après on va faire commencer hors ligne. Hop là, un petit chargement. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo découverte sur ce jeu puisque j'ai bien aimé le troisième Far Cry. Donc qui était vraiment super bien, en tout cas moi je l'adore. Donc j'espère que ce sera aussi le cas pour celui là. Donc on va attendre que le petit chargement se termine. Merci. 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 Monsieur Gail, c'est Chad Peterson de l'ambassade américaine à Patna. J'appelle suite à votre demande de visa touristique pour l'Inde avec une extension pour le Kirat. Nous pouvons uniquement accepter votre statut de citoyen américain sans document officiel. Voilà donc là vous pouvez voir que les graphismes sont déjà vraiment stylés je trouve. En tout cas il y a vraiment de la couleur. Nous n'avons aucune présence diplomatique au Kirat à cause de la guerre civile et des activités terroristes du Sentier d'Or. Concernant votre intention d'emporter les restes incinérés d'une certaine histoireille gaïne, vous devez vous munir du passeport de la défunte de l'original et des copies de certificat. Donc je précise que l'histoire se passe en Himalaya donc vous voyez que c'est quand même un bon endroit je trouve. Respire. Laisse-moi parler, ok ? Voilà donc là vous voyez qu'il y a des genres de mercenaires juste à l'extérieur du bus. Voilà donc ça c'était déjà présent dans le trailer. Qu'est-ce qui se passe ? Chut ! Alors, je suis arrivé ici, Abad ? Abad. Abad ? Abad, ciao ! Abad en bas ! Abad, en bas ! Mais on en bas ! Hé ! Abad, en bas ! Abad, en bas ! Il y a rien d'e sur ! Il y a rien de chez nous ! Quel chose, boss ! Abad c'est donné ! Abad ! Ard ! Ard ! Abad 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 ! Voilà, donc là, je me fais tirer dessus comme un groupe. Et tous les gens du bus aussi, bien sûr. Donc là, il y a Pagan Min qui arrive. Vous voyez, c'est lui juste en face de moi. Je croyais pourtant avoir bien dit arrêter le bus. Oui, arrêter le bus, pas lui tirer dessus. Je choisis toujours très bien mes mots. Arrêter, tirer. Arrêter, tirer. Dis-moi, est-ce que tu entends la même chose ? Mais ça a dégénéré. Pardon, j'ai mal entendu, tu disais ? Ça a dégénéré. Dégénéré. Je déteste quand les choses dégénèrent. Voilà, donc lui, il se fait déjà goûter. J'avais un truc à faire, mais même ça, c'est trop demander. Et j'ai du sang sur mes pompes. Merde ! Voyons le bon côté des choses. T'as pas complètement emmerdé. Debout, toi. Je reconnaîtrai ses yeux n'importe où. Je suis vraiment navré, ça aurait dû se passer. Ma foi n'est pas comme ça. Ah, on t'a préparé une petite fête. Rien que pour toi. Mais je ne crois pas connaître ton nom. Qui est-ce ? C'est ton invité ? Le genre silencieux, ça me plaît bien. Je suis vraiment affreusement désolé pour tout ça. C'était une opération toute simple. Mais Don a bouffé aux singes. Et ils se jetteront leur merde à la gueule. Oh, tu veux bien me tenir ça ? Une petite seconde, je voudrais faire une petite photo. On regarde bien l'objectif. Voilà, donc là, vous voyez qu'on voit déjà la tête de notre personnage. Génial. T'inquiète de rien, mon bonhomme. Ce sera bientôt oublié. Et nous allons vivre une très grande aventure. Parce que j'ai... Dégagé mon agenda pour toi. Toi... Et moi... On va tout déchirer ! Voilà, donc là, je pense que la cinématique est terminée. Enfin, du moins, j'espère. Et toutes mes félicitations à Ashley quand tu seras chez toi. Honnêtement, Paul, je dois bien dire que ton petit coin de Kirat est vraiment superbe. Je m'attendais à plus de... De chênes, de râles. Mais je te connais, je sais parfaitement que tu as une pièce obscure où les secrets coulent comme le sang. Ah, 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 ce sourire narquois te trahit encore de pleurs. Et bien, retire-lui ce putain de sac de la tête. Vraiment, je suis navré pour ce qui s'est passé tout à l'heure, tu vois ? C'est plus ça que j'imaginais. Bien, allons, présentons-nous. Edgé Gale, notre invité d'honneur. Paul, notre hôte bien-aimée. Le petit macaque, dont le nom m'échappe toujours. Et moi, bien sûr, Paganine. Tu ne te souviens pas de moi, alors ? Ta mère, elle ne... elle ne te parlait jamais de moi, même en passant. Bon, on changera ça. Paul, j'ai besoin de cash. Combien il te faut ? Tout ce que tu as. Merci. Ah, voilà. Très bien. Et comme ça, en souriant. C'est vous ? C'est moi. Je commence parfois à en douter. Quant à ta mère, ta mère est de son côté. Elle me comprenait. Elle me connaissait mieux que personne ne le fera jamais. Que de souvenirs. Je n'ai pas revu Ishwari depuis plus de dix ans. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Les femmes savent faire ça. Elles peuvent te dire qu'elles t'aiment sur le moment, et c'est sincère, mais les hommes ne font pas ça, non ? Non, les hommes ne peuvent t'aimer qu'avec du recul. Une fois qu'il est trop tard. Donc, quand ta mère a décidé de fuir au Tessuny... Voilà, donc je suis un petit peu désolé pour la longue durée de la cinématique. Je m'en suis amèrement mordu les doigts. Et j'ai ouvert les yeux. C'est pas moi. Non. C'est ce putain de cent-dézor ! Ces putains de terroristes, ils dégueulassent tout. Même à table ! On ne t'a jamais dit de ne pas téléphoner pendant le dîner. Voyons ça. Donne le téléphone. Alors, les gars, on fouille même plus les invités. Ah. Je suis avec AJ Gale. La suite est mieux. A l'aide. Un SMS pour A l'aide ? On n'écrit pas A l'aide, il faut le crier. Allez, tiens, on va essayer ensemble. Si tu dois faire quelque chose, c'est le bien. C'est parti ! Allez ! Crie A l'aide. Crie A l'aide. A l'aide ! Oh, c'est Mina. Non, crie A l'aide. Je veux de l'intention. A l'aide ! Viens du diaphrane ! A l'aide ! Chut, chut, chut. Attends, écoute. Rien. Je crois que tes amis ne viendront pas t'aider. Mon pauvre. Comment ? Fais-lui dire ce qu'il sait. Les terroristes, hein ? Bon. Allez, ne bouge pas. Mange tes raviolis au crabe. Reste là. Je reviens tout de suite. Yuma, il faut qu'on parle. Voilà, donc là, on doit explorer la demeure de Pleur, tout simplement. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'on doit faire. Donc, j'ai entendu parler d'un ester egg, comme quoi, si on reste ici et on attend que, bah, le... Je ne sais plus comment il s'appelle, la personne en violet qu'il y avait juste avant, donc, si on l'attend ici pendant 10 minutes, il revient. Et puis, vous pouvez finir le jeu en 10 minutes, un quart d'heure, donc c'est vraiment cool, ça. Sauf que ça ne sert à rien, en fait, de finir le jeu en un quart d'heure. Donc, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Voilà, en plus, là, il y a le petit inventaire. En tout cas, les graphismes sont vraiment bien faits, je trouve. Ça ne me déçoit pas. Voilà, donc, je pense que c'est par là que je dois aller, hein. Hop. Je vais essayer d'être discret, quand même, on ne sait jamais. On reprend depuis le début, parce que je veux être sûr que tu peux apprécier ce que j'attends de toi. Jégail. Moi, c'est Sabal. Je suis du Sentier d'Or. Le Sentier d'Or ? Des alliés. Je connaissais ton père. On est venu te sauver, fils de Moan. Pour Darpan ? C'est toi, notre priorité. Faut qu'on arrive à te faire sortir d'ici, quel que soit le prix. Darpan comprendrait. Allez, viens avec moi. Donc, dis-moi... Donc là, je pense qu'ils vont m'aider à m'échapper. Merde. On est repéré. L'apport ! Vite ! Bon, la porte s'ouvre. Je veux que tu gardes la tête baissée et que tu fonces vers le camion. Cours aussi vite que tu peux. C'est compris ? Oui, oui, je peux le faire. Un, deux, trois ! C'est fort ! En gros, je dois courir jusque là-bas. Franchement, le style est exactement le même que dans Far Cry 3. Franchement, les ressemblances, il y a vraiment des ressemblances. J'ai vu déjà dans des vidéos sur YouTube. Franchement, il y a vraiment des ressemblances franchement superbes. Voilà, donc franchement, c'est vraiment bien. En plus, là, je peux déjà utiliser une arme. Voilà, c'est un petit scorpion, je crois. Ça s'appelle comme ça. En tout cas, le jeu a l'air vraiment stylé. En tout cas, le jeu a l'air vraiment super stylé. En tout cas, j'ai vraiment du mal à viser avec ce... En tout cas, vu ce qui s'est passé là, et j'ai pas l'impression qu'ils avaient envie que je parte. Etienne, si tu m'entends, réponds. Etienne, réponds, s'il te plaît. Allô ? Merci, Kira. C'est Sabal. Où tu es ? Voilà, donc là, ils m'ont filé une machette. Donc j'ai juste ça, hein. Ah pas... Molotov. En tout cas, les buissons, ils sont vraiment bien faits. Ça fait vraiment un choc. Donc, de Far Cry 3 à Far Cry 4. Ça change vraiment. Il y a plus de détails et de netteté. Et puis les couleurs, bah franchement, j'ai rien à dire. Voilà, donc comme dans Far Cry 3, on peut balancer des cailloux. Voilà, donc l'élimination est pareille que dans Far Cry 3. Enfin, c'est pas la même chose, mais... Les fonds marins, ça reste presque pareil. C'est un petit peu mieux fait, bien sûr. Là, en tout cas, franchement, c'est vraiment stylé. Donc là, j'ai failli me faire caler. Ouais, donc écoutez, je vais passer en dessous. Oh putain. Ah bah voilà, c'est par là. Par contre, la machette, je sais pas du tout où je l'ai. Je l'ai peut-être perdue, non. Ouais, donc pas grave. Hop. Puis à ce qu'il paraît, la map est vraiment aussi gigantesque. Voilà, vous voyez que c'est franchement énorme. Hop. Voilà. Donc là, ils indiquent aussi en bas à droite s'il fait jour ou pas. Et, ben voilà, les compétences, confection, voilà. Comme dans Far Cry 3, franchement, c'est nickel. Moi, ce qui me plaisait le plus dans Far Cry 3, c'était la chasse et puis la confection. Ben, voilà, voilà, c'est exactement pareil. Hop. Voilà, donc là, j'ai... Ça fait maintenant 18 minutes que je fais la vidéo. Donc, peut-être que, ben, je ferai une vidéo, enfin, une deuxième partie. Voilà, magnifique, on peut faire des appâts. Voilà, si vous voulez lire, ben, écoutez, faites pause dans la vidéo. Hop, dépecer. Maintenant, je sais pas où je dois aller. Je vais te choper, Gale. Eh, connard ! Où est-ce que tu te caches ? Je suis sûr que j'ai entendu quelque chose. Hop, là, dégage-toi, hop. Munition, fusil d'assaut. Oh, nickel ! Une bonne vieille AK-47. Comme on l'a toujours aimée. Hop, là, donc, je peux avoir qu'une arme. Donc, là, je peux avoir une caméra, donc, là, pareil, photo, comme il y avait dans le 3. Hop, là. Voilà, donc, là, il y a de nouveau les cages avec les tigres. Non, ça, c'est un... Ouais, c'est un tigre, je crois, ça. Ou alors un puma ou un genre de truc comme ça. Donc, on va essayer de pas se fighter avec tout le monde. Ce serait mieux. Hop, là, je sais pas par où passer. Je crois que je vais devoir me fighter avec tout le monde un petit peu. Voilà, donc, je me suis fait griller. Nickel. Donc, déjà, le tir, les bruitages d'armes sont bien faits. J'ai rien à dire là-dessus. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais courir. Comme ça, ça ira mieux. Comme ça, je suis pas obligé de me fighter avec tout le monde. Hop. Donc, je ferai, normalement, si je peux, je ferai une deuxième vidéo, hein, de ce type. Donc, découverte numéro 2, je pense. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Et, ben, voilà. Donc, là, vous voyez qu'il y a déjà des animaux. Donc, il y en avait déjà un avant, mais il était mort. Mais tu seras heureux d'apprendre que j'ai fait exécuter le chef pour son incompétence. Hop là, donc, il me reste 200 mètres à faire. Donc, c'était quoi, ça ? Oh, c'était un caillou. J'ai cru que c'était une souris ou un truc du genre. Le dépeçage est aussi vraiment amélioré, je trouve. Le sang qui... qui vient sur la caméra, c'est vraiment stylé. En tout cas, ben, ça fait trois fois que je dis la même chose, mais bon. Voilà, pareil, là, pour escalader, c'est aussi ressemblant à Far Cry 3, hein. Donc, là, je ne sais pas du tout où je dois aller. Je suis un petit peu paumé. Voilà, on va grimper. Alors, monter, hop. Hop. Donc, normal, une caisse de bière. Enfin, je ne sais pas si c'est des bières, en tout cas. C'est une caisse. Voilà, donc là, je dois continuer. Hop. Donc, je suis aussi désolé pour la vidéo. Je l'ai fait un petit peu en retard, puisque j'ai commandé le jeu sur Amazon. Et, ben, le jeu n'est pas arrivé au bonjour. En fait, il est un petit peu arrivé un petit peu plus tard. Donc, en tout cas, je suis quand même bien content de vous faire cette vidéo découverte. Euh, ouais, c'est quoi, ça ? Prendre des munitions, ça j'ai déjà. Ouais, donc, j'étais en train de wall. Bréché à un type, là, tout à fait normal. Au niveau des véhicules, par rapport à Far Cry 3, franchement, ça change vraiment. Il y a vraiment plus de choses. Là, je ne comprends pas ce que je dois faire. Ouais, protéger le clocher. Oula. La bonne vieille sera une pour récupérer de la vie. Voilà, donc, la vidéo a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais bon, c'est pas grave. Là, voilà, on sort la balle par un bâton. Je trouve que ça, ça a été un petit peu mal fait. Euh, si vous regardez bien, c'est un petit peu mal... Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est un petit peu mal fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est un petit détail. Euh, oui, donc, c'est quoi, ça ? Ah, une avalanche. Très, très bien faite. Voilà, donc là, on se réveille au milieu de la neige, je pense. Ouais. Voilà, donc, on vient de terminer le prologue. Donc, euh, bah, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à liker, commenter, et pourquoi pas partager cette vidéo avec vos amis. Voilà, donc, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. Donc, euh, bah, je vous en remercie vraiment. C'est, euh, vraiment énorme. Donc, euh, bah, une vidéo sortira quand j'aurai 1000 abonnés. Donc, une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés. Voilà, donc, moi, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. Et puis, je vous dis à tous à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde ! Voilà. Bienvenue à Banapour. Foyer du Sentier d'Or. Qui est-ce ? Où est Darpan ? Il s'en est pas sorti. Je te présente Edje Gale, le fils de Moan. Si je comprends bien, Darpan est mort, hein ? Et tu me ramènes ça ? Hé, j'ai rien à voir dans toutes vos histoires, d'accord ? Je veux juste aller à l'Akshmana. On est au beau milieu d'une guerre civile. On n'a pas le temps d'aider les touristes. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Que je le laisse là-bas ? Désolé, mon frère. Amita peut être susceptible. Je vais lui parler. Et pour l'Akshmana ? On dirait le nom d'un temple ou d'un sanctuaire. Et dans ce cas-là, ce serait au nord. Le nord est en territoire ennemi. On ne peut pas t'y emmener, pas encore. Sors, respire. Reviens me voir quand tu seras prêt. Sous-titrage ST' 501